Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'avais annoncé en fin d'année dernière, donc fin d'année 2021, le marché immobilier qui connaît une expansion très importante en termes de prix, avec une évolution très forte, commence à marquer le pas et le marché commence à se rééquilibrer entre les vendeurs et les acquéreurs. Depuis le début de l'année, on a encore franchi une étape puisque, comme vous le savez, les établissements bancaires ont renforcé l'attribution des prêts immobiliers. Il est donc plus difficile maintenant d'avoir un prêt, un emprunt pour acheter votre maison ou votre appartement qu'il y a maintenant six mois ou un an. Et puis, on voit qu'on commence à voir une remontée des taux qui ont lieu depuis le mois de février, puisque la février-mars-avril 2022, on devrait être à 0,10 en plus par mois. Ceci étant, on a une situation internationale qui est compliquée. Depuis des années, avec le Covid, qui a eu des répercussions fortes sur le marché de l'immobilier, et puis la guerre en Ukraine maintenant, qui n'ont pas encore de répercussions sur le marché de l'immobilier dans la transaction dans l'ancien, mais qui, par contre, provoquent les acquéreurs à être un petit peu plus attentistes, et les vendeurs aussi, d'ailleurs, dans le cadre de leurs projets immobiliers. Pourquoi, en fait, cette vidéo s'appelle Stop, on ne joue plus ? Eh bien, c'est parce que depuis quelques semaines, nous sommes donc au mois de mars 2022, eh bien, j'ai des acquéreurs qui, clairement, me disent Écoutez, stop, on ne joue plus. Les prix sont trop hauts, il faut se décider très vite, on ne peut pas discuter, faire de contre-visites, donc stop, on reporte notre projet à plus tard. Aussi, il est important pour moi de prévenir tous les acteurs du monde de l'immobilier, que ce soit les vendeurs ou les acquéreurs, qu'on commence à avoir une tension entre les vendeurs et les acquéreurs. On avait les vendeurs qui étaient très peu nombreux et beaucoup d'acquéreurs. Désormais, on a un petit peu moins d'acquéreurs depuis la fin de l'année 2021, comme je vous l'avais dit, et en plus, les acquéreurs, aujourd'hui, reportent leurs projets car ils sont usés de chercher depuis, pour certains, plusieurs mois, voire une année, et puis également usés d'avoir des maisons qui leur sont passées sous le nez en moins de 24 heures, avec donc cette obligation de se décider. Donc, sur cette frénésie des prix, puisqu'on arrive vraiment à des hausses très importantes, je pense qu'on va arriver à un moment à une tension qui fait qu'on va arriver à un maximum des prix et on va avoir des maisons qui vont commencer à se retrouver sur le marché en vente depuis longtemps, comme on a pu connaître il y a quelques années, et on va avoir des acquéreurs qui demanderont avoir plus de temps pour se positionner et également qui souhaiteront potentiellement négocier le prix. Aussi, il est important de se fixer au juste prix de l'estimation pour ne pas créer encore plus cette différence, ce fossé qu'il existe entre le vendeur et les acquéreurs. Voilà pourquoi il me semblait important de faire cette vidéo en l'appelant stop, on ne joue plus, car en ce moment, nombreux sont les acquéreurs qui me le disent. A très bientôt.